Une autre clôture, elle a eu lieu ce matin, il s'agit de la première conférence nationale du leadership féminin. Trois jours durant, plus de 200 Gabonais ont identifié les clés qui pourraient permettre leur épanouissement total dans la société. Le point avec Linda Nyumba Mungengi et Victor Moudunga. Autour du thème central, leadership féminin au Gabon, enjeu et fi. Ces femmes ont trois jours durant discuté sans tabou des mots qui minent leur épanouissement. Et acquis au final plusieurs rudiments pour être de véritables leaders et actrices de développement. C'était une conférence très enrichissante. Nous devons nous dire, nous avons une soeur, une amie et non un ennemi qui nous permettra d'atteindre certains niveaux. Et nous devons tout aussi tirer nos soeurs et nos petites soeurs qui viennent par la suite. Solidarité féminin, audace, confiance en soi et détermination. Autant de valeurs qu'elles devraient aussi cultiver afin de reléver les nouveaux défis de l'égalité des genres. Il faut féliciter et apprécier l'initiative des organisatrices. Nous avons pris la ferme décision aujourd'hui d'être des alliés les unes pour les autres. Il faut une solidarité agissante des femmes pour pouvoir retrouver et récupérer la place qui est la nôtre dans la société gabonaise. Il y a des places qui nous appartiennent de droit parce que nous sommes des citoyennes de ce pays. C'est le plaidoyer que nous allons faire, que nous allons déposer d'ici un mois aux différents organismes, aux différentes institutions et au gouvernement. Nous allons être maintenant un peu comme des gendarmes qui allons regarder si les femmes sont suffisamment représentées dans les organes de décision, dans les institutions, dans les partis politiques lorsqu'il y aura des élections. Organisé par un regroupement de plusieurs associations, ce premier rendez-vous du genre au Gabon s'est achevé par la remise de prix à cinq femmes actives et par le lancement de l'incubateur citoyen Politica, une plateforme dédiée à la formation politique de la femme. Merci.